On a invité aujourd'hui Pioce Mollard, qui est le correspondant permanent au journal Le Monde, qui est basé à Washington. Bonsoir. Bonsoir. Et Raphaël Jacob, notre analyste régulier pour parler de politique américaine. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Alors, avant d'aller plus loin, écoutons un petit moment de cet extrait qui vient d'être libéré par le réseau ABC. Alors voilà, c'est très court, parce que nous, on a le droit de vous présenter un extrait de l'extrait. Vous voyez le genre, l'intégralité, c'est à 20h ce soir sur ABC. Ça nous donne une idée du ton, ça nous donne une idée du genre de Joe Biden, aujourd'hui, qui était devant cet animateur intervieweur. Pierre, d'abord, première impression. Première impression, c'est que le président Biden s'inscrit dans la ligne de défense qui a été déjà développée au cours des jours précédents, assez flottante d'ailleurs, par les conseillers de la Maison-Blanche. On a entendu plusieurs versions, on a entendu que c'était juste une mauvaise soirée, on a entendu que le président avait un rhume, c'était la première version, puis le président souffrait de jet lag, alors qu'il était déjà rentré d'Europe depuis 12 jours. Bref, tout cela confirme la difficulté pour ce président-là à mettre un terme, à finir cette situation de crise qui est en réalité une hémorragie continue. Et comment est-ce qu'on peut arrêter cette hémorragie ? Eh bien, c'est extrêmement difficile, parce qu'à partir de maintenant, à chaque intervention de Joe Biden, il sera jugé à l'aune de son énorme absence ce soir-là lors du débat avec Donald Trump. À chaque fois, on analysera la moindre bouche ouverte, la moindre erreur factuelle, la moindre date de travers, la moindre réponse à côté, et puis même sa vitalité physique assez faible depuis des mois qui est constatée, elle aussi fera l'objet de commentaires. Comment est-ce qu'on sort de cette situation ? Je ne sais pas s'il y a une sortie possible. Première impression de votre côté, Raphaël. En un mot, attendons. En plus de mots qu'un, je vous dirais que ça va prendre certainement plus que ça pour ce qui est de rassurer tous les démocrates, à la fois au niveau des élus et des électeurs du parti, suite évidemment à la débâcle d'il y a huit jours. Une fois que ça s'est dit, il y a un point, je crois, dont on parle très, très peu, Julie, dans le contexte de cette hémorragie-là, mais qui est digne de mention, et c'est que ça fait justement huit jours. Autrement dit, lorsqu'on se replonge dans la catastrophe à laquelle on a assisté en temps réel jeudi soir dernier, il y en a plusieurs qui s'attendaient à ce que M. Biden soit essentiellement forcé, même si on le sait, il a le pouvoir officiellement unilatéral de se retirer ou non, mais qu'il le fasse de façon expéditive. Ça fait maintenant plus d'une semaine, et même s'il y a eu immensément de fuites et de rapports d'anxiété et de panique carrément au sein de ses troupes, la simple réalité, c'est qu'on est au niveau des membres du Congrès toujours à un grand total de zéro sénateur démocrate qui sont sortis publiquement, et non pas off the record en bon français, mais publiquement pour appeler à son départ, et un grand total de trois représentants sur 213. Donc, je ne vous dis pas que ça va bien pour lui, je ne vous dis certainement pas qu'il va finir comme candidat démocrate le 5 novembre prochain. Je vous dis simplement qu'on doit faire preuve de prudence parce que même au niveau des plus hauts échelons du Parti démocrate, c'est ce qu'on appelle à faire. Attendons encore un petit peu si le président peut sortir un miracle si on veut rassurer les troupes et peut-être, je dis bien peut-être, assister à des sondages dans les prochains jours qui sont peut-être moins inquiétants que ceux qu'on a vus cette semaine. Vous faites référence entre autres à ce sénateur aujourd'hui, c'est le Washington Post qui a sorti ça. Un sénateur finalement qui essaie de lancer un mouvement, qui essaie de convaincre d'autres sénateurs de se regrouper, de rencontrer M. Biden, de faire pression et d'arriver à convaincre finalement de quitter. Quel genre de dommage ça fait à partir du moment où on sait qu'il y en a un qui lance le mouvement? Je vais vous poser la question, mais d'abord, la réaction de M. Biden, il a été questionné à la suite d'un rassemblement partisan justement sur cette initiative du sénateur. On va l'écouter. Complètement, riov la rive vous이스. Completa, se meurt. You've been wrong about everything so far. You were wrong about 2020. You were wrong about 2022. You were going to get wiped out, remember, the red wave. You were wrong about 2023. You said all the tough races, we won them all, too. So, look, we'll see. Have you spoken to members of Congress? I have. Who have they spoken to? Alors, le sénateur qui essaie de lancer, finalement, selon ce que nous rapporte le Washington Post, cette offensive, c'est le sénateur démocrate de Virginie qui s'appelle M. Warner. Pierre, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit qu'effectivement, comme le disait votre invité, il y a pour l'instant très peu de personnes qui publiquement s'expriment, mais mon analyse est un peu différente. C'est que je pense que tous les cadres démocrates comprennent qu'il s'agit d'une décision profondément douloureuse et personnelle, l'éventuelle retraite de Joe Biden, et qu'on ne peut pas brusquer des choses et qu'une pression publique ne ferait en quelque sorte qu'accentuer la crispation de Joe Biden. Et lorsque j'entends l'extrait que vous venez de diffuser sur le tarmac à Madison dans le Wisconsin, je suis frappé par ce déni dans lequel, pour l'instant, Joe Biden demeure en disant aux journalistes « vous avez eu tort à présent sur tout ». C'est-à-dire qu'il se vit encore comme son propre fétiche politique, lui qui a toujours réussi à aller à l'encontre des pronostics, à déjouer les pronostics le concernant et à faire mieux que ce que les experts attendaient. Or, il ne s'agit pas ici d'une simple situation politique classique, il ne s'agit pas juste d'une mauvaise soirée dans un débat ou d'une conjonction politique défavorable, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est la détérioration physique et possiblement cognitive du président des États-Unis et de sa capacité à mener campagne. Et face à cela, je ne vois pas très bien quel genre d'argument, au-delà d'artifice de communication, Joe Biden va pouvoir apporter. Bon, puisque les gens, évidemment, s'interrogent, on l'a vu affaibli, on l'a vu par moments un peu perdu, un peu hagard pendant ce débat, puisque c'est tellement central, cette question de capacité cognitive. Raphaël, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'il ne va pas simplement se prêter à l'exercice d'une véritable consultation, une véritable rencontre avec un médecin, rendre ça public et régler ça une fois pour tout? La question se pose un petit peu, Julie, comme la question suivante. Pourquoi est-ce que M. Biden fait si peu de rassemblements publics alors qu'il est dans une situation où il devrait en faire davantage pour assurer ses troupes et de façon plus générale et plus large électorat américain poser ce genre de questions-là, je crois, revient un petit peu à y répondre? Une fois que ça s'est dit, je tiens aussi à répondre ou à rebondir brièvement sur la dernière réponse, c'est-à-dire qu'au niveau du fond, je suis entièrement en accord que la crise, elle est beaucoup plus grave que les controverses ou les difficultés politiques auxquelles M. Biden a pu être confronté dans le passé, mais la question à ce qui me concerne n'est pas vraiment là, elle est au niveau de la perception du principal intéressé. Et si lui est réellement déterminé à croire que ce qu'il vit présentement, c'est comparable, non seulement à 2022, à 2020, mais même à 2016, on l'oublie collectivement. Mais la simple réalité, Julie, c'est que M. Biden s'est fait mettre immensément de pression en coulisses, en privé, en 2015, en vue de l'élection de 2016 pour laquelle il voulait se présenter pour la présidence, notamment par son ancien patron de l'époque, Barack Obama, qui lui a dit essentiellement, « Joe, c'est la fin de ta carrière, laisse la place à Hillary Clinton. » Évidemment, on connaît le reste de l'histoire. Donc, ce n'est pas fait de tout ce qu'on voit depuis la dernière semaine, un peu plus d'une semaine encore une fois, ce n'est pas fait de le convaincre lui, de convaincre sa femme, de convaincre son fils, de se retirer. Je répète, je ne dis pas qu'il ne le fera pas, je dis simplement, ce n'est pas encore fait pour l'instant. C'est comme si la qualité, finalement, qu'il avait animée tout au long de sa carrière, qu'il était responsable de sa réussite, ce côté têtu, ce côté tenace qui affronte l'adversité, vous dites, d'une certaine façon, ça joue contre lui. Évidemment, il va vous répondre que c'est une question de point de vue, parce que lui, il joue pour lui, bien entendu. Mais c'est un petit peu ça, c'est un peu le résultat d'avoir fait toute une carrière avec ce genre d'attitude. Pierre, pour cette entrevue ce soir, là, on a vu vraiment très, très peu de choses, ça nous donne un petit avant-goût, mais qu'est-ce qu'il doit démontrer à ABC? On va voir, on va pouvoir se faire une idée meilleure à compter de 20 heures quand on va voir l'intégrale, mais il doit réussir quoi ce soir? Écoutez, pour moi, la fébrilité de tous les commentateurs et du monde politique est démontrée par l'attente que cet entretien a créé. Je trouve ça absolument incroyable, comme si une interview télévisée devenait un véritable test de vitalité et de présence cognitive pour le président des États-Unis. C'est une situation normale du tout. Et je voudrais aussi inviter tous les commentateurs à une certaine retenue après cette émission. Ce n'est pas parce que l'entretien serait éventuellement de qualité que cela changerait quoi que ce soit au contexte. Je vous donne un exemple très simple. La semaine prochaine, Joe Biden accueille les 31 autres chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN à Washington. Il donnerait une conférence de presse à cette occasion qui a été confirmée aujourd'hui, c'est-à-dire jeudi prochain. S'il a à nouveau une prestation désastreuse devant la presse ou s'il a une grosse absence, comment est-ce que la Maison-Blanche pourra le justifier à ce moment-là? Exact. C'est une situation infernale. Oui. Alors, autre extrait qu'on vient de recevoir, encore très court, qui nous donne un peu l'idée de ce qui s'est passé dans cette entrevue d'ABC. On le regarde tout de suite ensemble. Voyez-vous, il dit là-dedans, bon, ce qu'il pourrait expliquer. On s'est même posé la question pour la raison pour laquelle j'étais si mauvais dans le débat. Est-ce que j'avais la COVID? J'ai passé un test pour ceux que j'ai vu un médecin le lendemain. Finalement, c'était juste un rhume. En 20 secondes, pour se laisser là-dessus, Raphaël, dernier mot, parce qu'effectivement, ça, c'est une entrevue dans un terrain ami avec l'animateur M. Stéphano Poulos. Ce n'est pas le même exercice qu'un point de presse la semaine prochaine. Non, exact. Et très franchement, Julie, je vais faire quelque chose que je fais rarement, prendre moins de temps que ce que vous m'accordez. On n'a pas besoin de 20 secondes pour ça. Est-ce que sincèrement, il y a un très, très important pourcentage de la population américaine qui va croire que c'était simplement un rhume, un mauvais rhume. Messieurs, on va cesser là-dessus. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.